Musique Je suis responsable du bureau genre et partenariat à l'inspection d'académie de Saint-Vie. Donc nous sommes ici réunis pour la célébration de la journée nationale de l'éducation des filles à l'inspection des autres académies. Donc Saint-Louis cette année a choisi la commune de Gandon, précisément le SEM, pour célébrer la journée. Le thème de cette journée c'est éducation des filles, facteurs de paix, vecteurs de développement pour être en phase avec le sommet de la francophonie qui est axé sur les femmes et les jeunes. Donc nous avons choisi le SEM de Gandon pour faire un plaidoyer envers les populations, surtout les mamans, les parents d'élèves, sur les principaux obstacles auxquels les filles sont confrontées et qui entravent dans leur métier à l'école. Donc c'était ça l'objet de la journée et on en profite pour remercier les partenaires qui nous ont soutenus pour la réussite de cette journée, en particulier Plan Sénégal à travers son projet 1000 filles qui est vraiment venu à son heure et qui participe vraiment à l'amélioration du maintien des filles à l'école. Ici également on a environ un effectif de 100 élèves que le projet va toucher de manière directe et également des enseignants ainsi que des mères de famille qui seront touchées également par le projet. Juste pour l'appeler que l'objectif du projet c'est de participer un peu à l'amélioration, de contribuer à l'amélioration de la qualité de l'éducation ici au Sénégal et de manière plus précise au niveau de la région de Saint-Louis. Donc c'est ça, on est là en tant que partenaire de mise en œuvre de cette journée avec l'IA qui est vraiment au devant de toute l'organisation de cette célébration, de cette journée et également en collaboration avec le principal du CM de Gandon qui contribue à la mise en œuvre et à la réalisation de cette journée. Je remercie l'académie, je remercie toutes les autorités qui ont bien voulu choisir Gandon parce que Gandon est un collège qui polarise beaucoup de villages. Donc on a une multitude de villages. Tous les villages environnants viennent à Gandon pour le CM, sont donc orientés dans le CM. Et les élèves sont confrontés à des difficultés énormes, surtout les filles. Bon, en sixième déjà, on a plus de filles que de garçons. Ensuite, on voit qu'il y a une dégradation. Plus les élèves montent en classe supérieure, plus il y a une diminution au niveau du nombre. Comme je le disais, aujourd'hui, ce qu'on a pris ici, c'est qu'il y a une dégradation de la journée. La journée, vous savez, c'est qu'il y a une dégradation du 11 novembre, il y a un décret qui a été fixé. Donc chaque année, l'État va profiter de cette journée. Peut-être qu'il y a une dégradation du 11 novembre, il y a un décret qui a été fixé. Donc aujourd'hui, on est venu à la commune de Gandon, le CM, parce que le principal, c'est un modèle pour les enfants. Le maire, c'est un modèle pour les enfants. C'est vraiment une dégradation pour réussir cette journée. Donc, remercie-moi, c'est un plan qui a été fait. Un plan, à travers un projet où il y a 1000 filles, qui a été plan Sénégal, au niveau de Saint-Louis. On peut y mettre en œuvre pour participer, parce que l'État doit définir l'éducation réunie. Les partenaires, nous sommes venus pour protéger l'État. Parce que l'État peut peut-être nous faire des plans vraiment partenaires stratégiques dans le domaine de l'éducation. Donc, le projet 1000 filles, c'est le projet que nous sommes venus pour protéger les enfants. Pour non seulement nous soutenir, mais nous soutenir, mais nous soutenir. On ne peut pas faire merci beaucoup. Je remercie les principales aussi pour son engagement, en réussite. Nous souhaitons tous mobiliser les autorités, les parents, les élèves. Donc, nous sommes en train de bien s'occuper. Quand on est élevé, plus ils vont continuer, plus les filles diminuent dans les classes. Tout est l'un des facteur à l'Etat. Donc, ça ne profite pas aux filles. C'est pourquoi, le choix est top pour choisir Gandon pour célébrer la fête. On ne peut pas avoir un meilleur choix.